Nous recevons ce matin M. Dembara Matandiaï, l'ancien coach du Casasport et actuel d'été de ce club. Bonjour coach. Oui, bonjour. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être là ce matin avec nous pour parler justement de ce club fagnon de Ziegenchor, le Casasport. Comment analysez-vous aujourd'hui le sacre du Casasport? Oui, bon, évidemment, bon, bien dit, comment l'analyse, parce qu'on s'est servi de la saison passée comme rampe de lancement de ce sacre. À la fin de la saison, quand on faisait l'évaluation avec les garçons, je leur ai dit, en tant que technique, je leur ai dit, regardez le championnat. Monsieur le garçon, vous êtes cinquième. Vous êtes cinquième de ce championnat. Mais regardez bien, les quatre équipes qui sont devant vous, aucune d'elles ne vous a gagné en ce championnat. Excepté Tengue qui est le premier, qui vous a gagné à Tengue, vous l'avez gagné à Ziegenchor. Et les trois autres équipes, vous avez fait match nul. Et dans ces matchs nuls, vous avez contrôlé les opérations. Et ce sont ces équipes même qui se sont échappées. Donc, vous avez vu, votre place n'est pas cinquième. Vous devez être là, en tête, en train de tigier le titre avec Tengue. Et en dehors de ça, vous avez vu 15 matchs nuls. Mais regardez, 15 matchs nuls que vous avez fait. Mais il fallait gagner 7 matchs seulement, et vous êtes champion du Sénégal. Et oui, 15 matchs nuls que vous êtes champion du Sénégal. Regardez bien les chiffres. Attention, garçons, on va repartir, rebolote. Mais il faudrait que nous fassions beaucoup d'efforts pour que ces choses-là ne recommencent pas. Et voilà la première sensation de conscientisation des garçons par rapport au championnat de cette année. Et on a démarré avec. On s'est dit, pour atteindre notre objectif, à la phase allée, à la fin du championnat allée, il faut que nous soyons sur le podium. C'est-à-dire, ou c'est premier, ou c'est deuxième, ou c'est troisième. Si nous ne sommes pas premiers, deuxième ou troisième, ça va être extrêmement difficile pour être sacré champion. Heureusement, à ce moment-là, on était au podium. Et le reste, voilà ce qui est arrivé. Et ensuite, quand on a entamé le championnat, et quand on est allé à la moitié de la phase de retour, j'ai attiré leur attention sur un fait. Je leur ai dit, attention, moi en sport, je ne crois qu'à deux choses. Oui. Le travail, un, et ensuite, deuxièmement, les chiffres et les statistiques. Je leur ai dit, le travail entre les chiffres et les statistiques. Écoutez-moi, très bien jeune, il y a deux chiffres, un et deux, qui sont chaque fois verts, avec le Kaza qui est vert. Je leur ai dit, regardez, je leur ai dit, en 2011, le Kaza a gagné la Coupe du Sénégal. C'était avec vous ? Oui. En 2012, le Kaza a gagné le championnat. En 2021, le Kaza a gagné la Coupe du Sénégal. En 2022, on est bien parti. Si vous ne gagnez pas le championnat, c'est vous. Parce que tous les clignotants sont verts pour que vous gagnez le championnat. Ils se sont éclatés de rire. Mais, 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 il y a un perbe, Olof, qui dit, « Magi wa honnako, mou gen magi ha monnako ». Mieux vaut prévenir que guérir, le levé le français. Mais, coach, coach, dix ans après… Voilà, voilà, et le sac est tombé, vous l'avez vu. D'accord, dix ans après, ce sac revient encore entre les mains du Kaza Sport. Alors, vous motivez chaque année vos joueurs, certainement. Qu'est-ce qui a fait la différence cette année, justement ? Oui, mais la différence, après la génération dorée du Kaza, qui est chaque fois gagnée, on s'est dit, le club a voulu maintenir le flambeau en gagnant en finale, en finale. Mais vous savez, une génération, un groupe de joueurs a besoin de grandir, de gagner beaucoup de joueurs. Mais après, à un moment donné, il va falloir renouveler l'effectif. Et en renouvelant l'effectif, on s'est dit, « Bon, mais mieux vaut avoir renouvelé l'effectif. » Faisons d'habitude ce que nous faisions, c'est-à-dire, basons-nous sur nos propres forces, c'est-à-dire nos cadets, nos juniors, et ensuite les amener en équipe première, et travailler avec eux pendant un certain temps. Et ensuite, on sera là, ouvrir le… Mais si chaque fois qu'il faut prendre des joueurs un peu partout, à droite, à gauche, les amener, et là, ça va être extrêmement difficile. Est-ce que le fait d'avoir des internationaux dans ce groupe comme Fatih est un atout aujourd'hui pour vous ? Mais oui, 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 c'était un atout. Parce que non seulement, non seulement ça motive le garçon lui-même qui est champion, qui est international, mais ses copains aussi vont se dire, « Ah oui, mais moi, avec un effort, avec un grand effort, moi aussi je le serais comme Fatih. » Et il y en a aussi qui ont été appelés en équipe nationale cadette, en équipe nationale junior. D'accord. J'ignore, j'ignore. D'accord. En équipe nationale junior, les autres morts. Oui, oi. Voilà. Et c'était bien. C'est bien. Et qu'est-ce qui est prévu justement pour célébrer ce trophée ? Non, non, non. Il y a tout le gotha du football qui sera à Ziegenchor dimanche. D'accord. Donc ce week-end, ce sera… Ce week-end, le football se déplacera à Ziegenchor. Il y aura la fédération, il y aura les professionnels. Ils vont venir et remettre au casa son trophée, ses médailles. Et il y aura une fête dans le terrain. Et voilà. Et pour clôturer la clôture de la saison, ce sera à Ziegenchor. Comme l'ouverture se fait ailleurs, il faut clôturer la saison de football. De la ligue professionnelle, de la ligue professionnelle. De la ligue professionnelle, on n'a pas de football, mais de la ligue professionnelle. C'est la Coupe du Sénégal qui ferme la saison. Là, c'est la culture et de la ligue pro. La ligue pro clôture, Asiiegenchor dimanche. Tout le monde sera là. Ils viendront avec les trophées, avec les médailles. Il y aura une grande fête. On espère que la fête sera belle et bonne. Oui, la fête sera belle parce que les enjeux sont déjà calés. Gédiouaï n'est pas inquiété. Casasport n'est pas inquiété. Ce sera un mode fair play. Et vraiment, ça va être la fête. Tout le monde sera là. Vous allez en Afrique la saison prochaine. Quel sera l'objectif que se fixera le Casasport ? Le couac des équipes sénégalaises, c'est l'Afrique. Tu sais le comment et le pourquoi. Parce que simplement, on n'aligne pas le démarrage du championnat du Sénégal au démarrage au calendrier international. C'est-à-dire, les deux équipes jouent plusieurs matchs ont plus de matchs dans leurs jambes que nous. J'ai toujours créé un effort. Les autres ne sont pas meilleurs que nous sur la valeur intrinsèque. Mais seulement mieux organisés et plus motivés. Mieux organisés et plus motivés. Tu imagines une équipe qui a 10 matchs de championnat dans les jambes vient rencontrer une équipe du Sénégal championne qui n'a pas encore démarré son championnat à l'issue des deux matchs et vous voulez que l'équipe du Sénégal se qualifie. Mais allez, ce n'est pas possible, ça. Je vous ai dit un exemple. En 2013, le Casa a joué contre une équipe du Nigeria en Champions League. Le Casa a joué cette équipe avec 10 matchs, 14 matchs de championnat à 0 matchs. On fait 0-0 ici. Mais disons, ça, c'est pas possible. Mais maintenant, maintenant, ils ont compris. Ils ont compris. Vous regardez la dernière fois, l'année, la fois, où à la fois et Garaf et Génération Foot ont passé les préliminaires. mais c'est parce qu'il y a autre chose en cuillère. Jamais, rarement, les équipes sénégalaises championnes vont en Coupe d'afflux avec le même effectif qui a été champion. Ça, c'est un autre couac. Justement, ce problème. c'est ça, c'est ça le grand poc. Parce que, bon, évidemment, les joueurs sont partis, il faut vendre les joueurs, voilà, il faut que les joueurs aillent. Et on recommence. Rarement, tu vois, les équipes championnes allaient en Coupe d'afflux avec le même effectif. Regarde, l'année où il y a eu le COVID, aucun jour n'a été vendu. Garaf et Génération Foot sont partis en effet avec le même effectif. Comment ça s'est passé ? Ils sont passés le premier cas, ils sont allés loin. C'est parce qu'il y avait le COVID, on ne pouvait pas vendre les joueurs, ils sont partis en Coupe d'afflux avec le même joueur. Regardez, donc la réalité est là. Il faut que les gens regardent, observent très bien les choses. Vous avez vu ? Et ça a été le problème. Moi, je vais donner un exemple. L'équipe du Maroc, qui a gagné la cave, qui est actuellement à la Coupe de la cave. Mais cette équipe-là a été éliminée par le Caza en 2016. Mais cette équipe a conservé son équipe et renforcé son effectif. Et maintenant, combien de temps ? Elle cavale, elle est là, l'équipe du Maroc, voilà. Mais nous, nous au Sénégal, on gagne le championnat au lieu de renforcer cette équipe. Au contraire, mais évidemment, ça aussi, il faut le comprendre, l'avenir de nos garçons est en relief. Mais quand les autres équipes demandent ces garçons pour qu'ils aillent mener le temps à l'extérieur, il faut qu'on brasse aussi les gens. On les laisse partir. On les laisse partir. Il faut qu'ils partent. Voilà, c'est ça la problématique. Et ça, c'est parce qu'aussi, et ça, c'est parce qu'aussi, et ça, c'est parce qu'aussi, le problème de salaire, le problème de salaire n'est pas du, parce que, parce que, certains vont au Maroc pour aller prendre, certains vont au Maroc pour aller prendre combien, combien, 800 000, 500 000, voilà, voilà, c'est tout le temps comme ça. En plus, coach, en plus de ce problème de départ qu'enregistre, justement, le club du Casasport, quelles sont également les difficultés auxquelles ce club est confronté ? Vu que, vu que vous êtes installé dans le sud du pays. Oui, non, 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 nous sommes confrontés aussi à un problème de logistique, financier, oui, mais, 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 on a tellement tiré la queue de notre diable que notre diable n'a plus de queue, ah oui, le cas, on a tiré tellement la queue de notre diable pour que notre diable mais, imaginez, regardez, nous, si, nous sommes l'une des rares équipes qui allant, qui allant en déplacement après le match ne regagne pas son domicile familial. Nous sommes la seule équipe au Sénégal, ici, nous sommes la seule équipe ici, parce qu'en allant jouer à la fin du match, on ne retourne pas le domicile familial. Oui, pourquoi ? Regardez, chaque 15 jours, on se déplace. Chaque 15 jours, on se déplace. On joue dimanche à Jiguenchor, mercredi ailleurs. Dimanche à Jiguenchor, mercredi ailleurs. Mais, 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 en se déplaçant, mais, mais, on quitte, regardez bien. on quitte vendredi, trois repas, samedi, trois repas, le jour dimanche, trois repas, le jour de repas. Donc, on a quatre fois trois repas, plus le carburant qu'il faut mettre dans le véhicule est parti. Et la distance. Et la distance. Non, non, on fait, écoute-moi bien, le Casa fait 12 000 kilomètres par saison. Si la compagnie sucréère n'est pas en première division, je te dis, si la compagnie sucréère n'est pas en première division, le Casa fait 12 000 kilomètres par saison. Et ça, c'est l'équivalent de Dakar-Tokyo par avion. Nous, on le fait par la route, ce qui fait que, en un moment donné, il y a baisse de régime de l'équipe, les gens ne comprennent pas, les marches nuls s'arrivent, les journaux ne répondent pas tout le monde, c'est parce qu'ils sont fatigués, s'attués, on utilise des moyens, on a cette technique, on connaît, comment faire pour les rebooster. Le Casa fait 12 000 kilomètres, c'est l'équivalent de Dakar-Tokyo par avion. Et quand on donne des subventions au niveau fédéral, il n'y a pas de discrimination positive. Et ça, moi, j'ai décrit haut et fort depuis 10 ans. On dit à toutes les équipes de première division 5 millions. On donne à tout le monde 5 millions ? Si on disait on donne à toutes les équipes de première division 500 000. Mais tu donnes 500 000 au giraffe. Le giraffe, dimanche, il reçoit Guéjouaï. Le dimanche, dimanche prochain, il va à Pekin. Le giraffe, dimanche prochain, c'est l'autre qui ne peut dire ça. Le giraffe, dimanche prochain, mais le giraffe a joué combien de match à Dakar sans se déplacer ? Est-ce que vous avez vu ? Oui. Combien de fois ? La même chose pour Guaré, la même chose pour Pekin. Il joue la douane, il joue Pekin, il joue Guéjouaï, l'autre le reçoit. Mais tu as juste que nous, tu nous donnes 500 000, on joue à Ziegenchor, ensuite, on va à Serlu, on joue à Ziegenchor, ensuite, on repart à Dakar, ensuite, mais c'est fini, le match s'est terminé là. Qu'est-ce qui va rester ? C'est pourquoi je l'ai dit, on a tellement tiré la queue de notre diable que notre diable n'a plus de queue. Et jamais le casa, et jamais il n'y a eu forfait. D'accord. Jamais il n'y a eu forfait, il y a eu forfait. On fait 12 000 km, l'équivalent d'accord. Donc, dans les subventions, il faut qu'il y ait une discrimination positive. Heureusement, heureusement, le président de la République, heureusement, le président de la République a eu vent de ça, il a eu que de ça, il nous a donné deux bus, il nous a donné un petit climatisé, et ensuite, il nous a donné un autre bus. Et ça, ça nous permet de ne pas louer de véhicules, on ne met que de l'essence pour partir. D'accord. Heureusement, et quand le président l'a fait, ça, ça ne s'est pas du tout content. Ça ne s'est pas content. Pourquoi ils donnent au CASA, ils ne donnent pas aux autres des équipes de Dakar même ? Mais c'est pas... Mais, 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 ça, ça, c'est pour amoindrir nos efforts, nos déçants. Et quand le président l'a fait, il a compris. Mais, mais, ça n'a pas plu à chercher. Pourquoi nous dirons CASA, nous dirons nos burqas ? Mais, c'est là. D'accord. Merci beaucoup à l'ancien coach de l'équipe du CASA Sport d'Embarama Tendjaï et actuel d'été de ce club fagnon de Ziegencher. Merci beaucoup.